A Sao Tomé, la joie du candidat Evaristo Carvalho, victorieux de le premier tour de l'élection présidentielle, a été de courte durée. Ce vendredi, la commission électorale a annulé le scrutin en raison, dit-elle, de la modification des résultats provisoires du fait de certains procès-verbaux des bureaux de la diaspora au Portugal, en Angola, au Gabon et en Guinée équatoriale, en plus d'un vote différé dans la localité de Maria Luisa. Cette décision ouvre la voie en second tour entre Carvalho, candidat du premier ministre Patrice Trovada, et son challenger direct, le président sortant Manuel Pinto d'Acosta, d'après la commission électorale. Evaristo Carvalho avait obtenu 34 629 voix, dévançant le président sortant Manuel Pinto d'Acosta, 24,8% de voix, et Maria Das Neves, 24,1%. La date du prochain scrutin n'est pas connue.